Merci Nicolas Dupont-Aignan de votre présence parmi nous. Nous avons entendu en début de colloque, au travers d'une étude, les jeunes et les Français nous parler de l'importance de la valeur travail pour eux, pas seulement comme revenus. Et puis ensuite, un échange entre les experts et un panel de jeunes qui s'est quand même beaucoup concentré par la force des choses sur la question du numérique, des plateformes. Un accueil plutôt serein à l'égard du numérique, par contre, sur les plateformes de véritables inquiétudes. On a entendu là, en ce moment, une table ronde sur la façon dont les leaders syndicaux, notamment, mais également les représentants RH et un jeune membre de comité d'entreprise voient les choses. Et puis, un représentant d'Emmanuel Macron est passé nous faire un premier propos. Et donc, nous vous remercions, Nicolas Dupont-Aignan, de venir exposer votre vision des choses et puis vos propositions pour la France. Merci. Oui, absolument. Merci. Sans micro, ça serait dur. Et ici, nous respectons... Tout le monde est invité. C'est incroyable. C'est pour ça que je me déplace moi-même. Je voudrais vous remercier de votre invitation. Ça fait du bien, dans cette campagne un peu particulière, de parler du fond des choses. On a combien de temps ? 15 minutes, c'est ça ? C'est ça, Nicolas. Très bien. Je respecterai mon temps de parole. Parlez du travail, alors qu'il en manque tant, alors qu'il y a une telle régression sociale dans notre pays, alors que ceux qui l'ont mené depuis 15 ans en sont fiers et veulent continuer. Car le vrai débat en 2017, c'est de savoir si on continue, si on continue cette politique folle qui fait que chaque Français se dit mes enfants vont vivre moins bien que moi, si on continue à avoir une société à deux vitesses, si on continue à obéir à une Union européenne qui institutionnalise la concurrence déloyale, la misère sociale, les travailleurs détachés. C'est ça, la question de 2017. Et c'est cette question-là qui va être au cœur de la campagne. Est-ce qu'on continue avec les mêmes qui, sous des grands discours pseudo-modernistes, vont vous expliquer qu'il faut souffrir davantage, sauf pour eux, bien sûr ? Voilà pourquoi il y a un enjeu majeur. Mais je ne suis pas simplement dans une polémique ou dans un aspect général. Mais il faut quand même reprendre la cause des problèmes et la cause du chômage de masse dans nos sociétés. Alors, vous connaissez mes idées là-dessus. Contrairement à ce qu'on vous répète à la télévision à longueur de journée, je ne suis pas contre l'Europe, mais je suis contre cette Union européenne qui a défiguré l'idée européenne et qui est en train de dresser les peuples contre cette manière d'abaisser et de casser la dignité de l'homme avec un sous-travail, avec les nouveaux esclaves de notre société. Il y a ceux qui s'en sortent et puis les autres, ils auraient le revenu universel. Mais ce n'est pas ça. Moi, j'ai un concept que je défends depuis des mois, qui a eu peu d'écho pour l'instant, mais qui est le travail universel. Ça veut dire quoi, le travail universel ? Ça veut dire que le rôle d'un homme politique, du moins, il faut qu'il fasse tout pour ça, avec les élus de la nation, avec les syndicats, c'est d'offrir une activité à chaque Français. C'est ça, le défi. Travail universel, ça veut dire d'abord les emplois marchands, marchands ou fonctionnaires ou des emplois. Et là, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais on peut relocaliser. J'en suis absolument convaincu. Un million d'emplois. Si on annule la directive travailleurs détachés, si on a un bonus fiscal pour les entreprises qui investissent en France et le produire en France, diviser par deux l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le territoire français, si on réserve 75% des commandes publiques aux entreprises qui produisent en France, ce qui n'est pas exactement d'ailleurs les entreprises françaises. Ça peut être n'importe quelle entreprise qui produit en France, comme le font d'ailleurs tous les pays qui réussissent dans la mondialisation, parce qu'on nous fait croire que défendre nos intérêts, ce n'est pas être moderne. Non. Tous les pays défendent leurs intérêts. Le tout est de le faire dans un cadre correct. Mais je ne suis pas venu pour vous parler de ça, encore que c'est quand même fondamental, parce que si on continue à voir toutes nos usines partir à l'étranger et des travailleurs détachés remplacer nos concitoyens et nous payer le RSA à ceux qui n'ont plus de travail, on n'ira pas loin. Et vous le savez, il y a 6 millions de chômeurs et non pas 3 dans notre pays. Mais au-delà de ça, au-delà de ce programme de relocalisation économique, de produire en France que je travaille depuis des années avec tous ceux qui m'entourent, patron de PME, syndicaliste, etc. Au-delà de ça, il est évident que j'ai une autre vision comme gaulliste sociale que celle qui est partagée comme une pensée unique depuis tant d'années. La première vision, c'est qu'on ne va pas redétricoter les 35 heures. Il faut les garder telles qu'elles sont. Il faut les garder telles qu'elles sont. Et il faut, en revanche, je pense, relancer la mesure qui avait marché. Pour une fois, il y en avait une qui avait marché, qui était la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire récompenser le travail, récompenser ceux qui font un effort, leur donner envie, augmenter le salaire net. Alors je me réjouis que dans cette campagne, tous les candidats reprennent mon idée de départ, qui était de réduire les charges salariales de 40 milliards, c'est-à-dire d'augmenter le salaire net de 10%. Bien sûr, ça ne peut pas se faire en un jour. Je propose de le financer par la plus grande lutte contre la grande faute fiscale et la faute sociale. 40 milliards d'euros que nous pouvons récupérer si vraiment nous nous donnons les moyens de le faire. Et j'ai rédigé un rapport en 2013 à l'Assemblée nationale sur ce point fondamental de la lutte, notamment aux escroqueries à la TVA qui coûtent quand même 20 milliards d'euros au budget de l'Etat. Toute l'idée de mon projet politique, c'est d'abord de récompenser le travail. Ceux qui travaillent doivent être récompensés salaire net, heure supplémentaire. Au-delà de cela, une fois qu'on a dit cela, dans l'entreprise, et vous le savez mieux que moi tous, parce que vous êtes bien mieux placés que moi, les entreprises qui réussissent sont celles, bien sûr, qui créent un climat propice, un climat de bien-être, un climat de tranquillité. Et je suis absolument convaincu qu'on a trop abandonné en route l'idée fondamentale de la participation, participation aux bénéfices, actionnariat salarié, système des coopératives, pour stabiliser les capitaux, pour investir à long terme, pour éviter l'économie de prédation qui a été mise en place depuis tant d'années. Et ça veut dire que je propose très clairement une baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 1% pour 2% d'actionnaires salariés, dans la limite de 10 points. Ça veut dire qu'une entreprise qui aurait 20% d'actionnaires salariés aurait quand même un taux d'IS diminué de 10 points, ce qui représente un bon tiers. C'est une formidable incitation pour changer les rapports au sein de l'entreprise. Je regrette que cette idée de participation ait été abandonnée. Elle a été combattue par certains syndicats à une époque, par le patronat qui n'en a jamais voulu. Mais toutes les entreprises qui ont un actionnariat salarié ont de meilleures performances. Il suffit de regarder les chiffres. Et c'est l'avenir. Alors je voudrais que dans cette campagne, on puisse parler de ça. Je propose aussi un label homme-femme. On l'a appelé femme-homme, puisque je suis entouré de féministes, qui permettrait un allègement de cotisations sociales pour les entreprises qui respecteraient vraiment l'égalité salariale. à déterminer, bien sûr, avec les partenaires sociaux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il est fondamental que l'on puisse récompenser ceux qui font un effort, ceux qui ne croient pas que la modernité, c'est toujours de revenir en arrière et d'exploiter les salariés. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis totalement en désaccord. Et je vais peut-être me faire mal voir. Je ne sais pas, d'ailleurs, vraiment qui est dans la salle. Je suis totalement en désaccord avec les accords d'entreprise, avec cette espèce de doxa qu'on nous répète à longueur journée, que la négociation doit se faire au sein de l'entreprise. Non. Il doit y avoir une égalité des conditions entre toutes les entreprises de France. Bien sûr qu'il peut y avoir des négociations de branches. Bien sûr. Bien sûr qu'il peut y avoir de la souplesse au sein de l'entreprise. Mais l'idée de revenir, et je le dis très clairement, aux 48 heures de travail de l'Union européenne, qui était la grande conquête sociale de Clémenceau en 1910, j'avoue qu'oser avoir un tel programme pour un de mes concurrents, c'est-à-dire revenir un siècle en arrière et se dire gaulliste, cela me semble ahurissant. Et je le dis aux Français, supprimer les 35 heures, c'est tout simplement supprimer les heures supplémentaires. Donc supprimer l'incitation au travail est totalement contradictoire avec les principes que ces candidats développent. Je voudrais dire enfin qu'il y a un point fondamental qui est difficile. Et si j'avais la solution parfaite, ce serait merveilleux. Et je sais que ça a été à l'ordre du jour de vos débats. C'est bien sûr la question des travailleurs indépendants, du numérique, de l'économie collaborative, de tout ce nouveau monde qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter, mais qu'il faut réguler. Et c'est pourquoi je suis absolument certain qu'il faut un statut unique du travailleur indépendant. Chaque gouvernement a essayé d'inventer de nouveaux statuts. Alors on invente l'auto-entrepreneur parce qu'on pense que les artisans sont surchargés de charges. Mais ce faisant, on dérègle le système. Et puis après, il y a des sociétés transnationales, multinationales, qui utilisent la misère humaine pour faire des profits exorbitants. D'ailleurs, ils ne font pas tant de profits que ça. Je voyais qu'Hubert avait 3 milliards de pertes de dollars pour 2 milliards de chiffre d'affaires. Pas mal. Pas mal de PME qui aimeraient avoir des pertes supérieures à leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que la concurrence n'a rien de loyal, très clairement. Alors oui, je pense qu'il faut imposer les multinationales sur leurs bénéfices consolidés mondiales, qu'il faut regarder la manière de respecter une concurrence loyale, car on ne peut pas continuer à avoir un impôt sur les bénéfices de 30% pour des PME et de 3% au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Irlande pour les autres. Je pense qu'il faut une vigilance accrue sur les conditions de travail des auto-entrepreneurs liées à des entreprises, c'est-à-dire requalifier un contrat de travail ce qui n'est qu'une exploitation. Et certains pays sont bien en avance sur nous. Je pense notamment même à l'Angleterre, où la Cour d'appel a requalifié des contrats Uber. Je pense qu'il faut une vraie politique d'unification des contrats, c'est-à-dire avoir un seul statut des indépendants. Moins de charges, moins de complications, certes, pour les, j'allais dire, les vrais indépendants, artisans, commerçants, etc., et avec l'éternel problème du RSI. Je me réjouis d'ailleurs que tout le monde, tout d'un coup, veut le supprimer, alors qu'ils l'ont tous maintenu pendant qu'ils étaient au pouvoir. Mais je suis pour le supprimer et du moins en refaire le ménage dans cet organisme. Mais surtout, veiller à un statut indépendant, unique, éviter cette concurrence permanente entre les uns et les autres. Alors une fois qu'on a dit ça, je sais qu'on a beaucoup dit, mais pas assez, parce que comment, avec quelles normes, quelles règles. Mais c'est vital, car sinon, nous aurons un détricotage de toutes les normes sociales. Et nous aurons ceux qui sont bien protégés dans les grandes entreprises, ceux qui maintiennent, non pas leurs acquis, comme disent ceux qui veulent les supprimer, mais qui maintiennent ce qui est de droit et qui est bien, et puis ceux qui sont le sous-prolétariat, et notamment la jeunesse, qui essayent de se débrouiller comme elle peut, et il suffit de voir les cyclistes qu'il y a dans Paris portant les repas aux gens privilégiés, et qui, s'ils ont un accident, eh bien, en seront pour eux-mêmes. Et c'est une société d'injustice sous couvert de modernité. Modernité pour ceux qui en bénéficient, et injustice pour ceux qui en sont les soutiens. Ce n'est pas l'esprit que j'ai. J'ai parlé de travail universel, et je termine, parce que je ne vois pas l'heure. Combien de temps ? Il me reste combien ? Deux minutes ? J'ai parlé du travail, contrat, donc revoir les conditions de travail, revoir les conditions de concurrence, à la fois vis-à-vis de l'extérieur, à la fois à l'intérieur du pays. Mais je pense que mon idée de travail universel, c'est quoi aussi ? C'est que, même si on arrive à créer, comme je le souhaite, 2 millions d'emplois, c'est-à-dire on reviendra à 4 millions de chômeurs, allez, 3 millions, si tant est qu'il y en ait entre les deux, il reste qu'il y a deux défis fondamentaux. Et je propose, pour remplir cette condition du travail universel, une activité pour chaque Français, le contrat d'activité et le contrat de formation. Le contrat d'activité, rassurez-vous, je serai très bref. Premier point, c'est que toute personne qui a un emploi aidé devra donner une journée par semaine à la collectivité dans des tâches d'intérêt général. Non pas simplement pour le surveiller, loin de là, mais pour lui donner une chance, pour le réinsérer. Car c'est tellement facile, je le vois dans ma ville, je suis maire, de donner une allocation et de laisser dans l'isolement des centaines de milliers de Français, notamment tous ceux qui touchent le RSA. Je crois que le devoir de la société, c'est de mettre à disposition des activités et de réinsérer. Et nous avons un travail considérable dans une économie associative pour toutes ces personnes leur redonner une chance et en même temps faire des économies. Je voudrais aussi, et c'est le dernier point, que tous ceux qui sortent du système scolaire sans formation puissent bénéficier de ce que j'appelle le contrat de formation, la seconde chance. La seconde chance, c'est quoi ? C'est que nous avons énormément de jeunes qui, à un moment donné de leur vie, ne suivent plus le système scolaire. Il y a beaucoup à dire sur la manière dont est organisé le système scolaire, je n'y reviendrai pas. Mais je veux que chaque jeune qui quitte sans formation ait un bonus, ait une sorte de crédit, un pass formation, qu'il pourra réutiliser, sans passer par le maquis de la formation professionnelle, si lamentable dans notre pays, pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle formation et se remettre ainsi dans un métier qu'il redécouvrira plus tard. Alors, vous le voyez, j'en ai terminé. Travail universel, ce n'est pas le revenu universel où on fait croire aux gens qu'ils vont pouvoir avoir un revenu sans travailler. Il n'y a que dans le monde politique qu'on croit ça. Mais très sérieusement, plus de travail en supprimant la concurrence déloyale, plus d'unité du statut du travail en réglementant et enfin, bien évidemment, et on allégeant aussi certaines réglementations, mais en uniformisant, le bon terme, et puis ce contrat d'activité pour ceux qui sont en dehors de la sphère du travail et qui doivent reprendre pied, et ce contrat de formation pour tous les jeunes qui, aujourd'hui, voient leur destin menacé et qui n'ont plus aucun espoir. Et cette jeunesse de France, il faut lui redonner un espoir, et c'est par le travail qu'on lui redonnera un véritable espoir. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Nicolas Dupont-Aignan, de votre déplacement parmi nous. Merci, au revoir. A bientôt. Au revoir. Bien, on reprend.